et bonjour à tous et à tous c'est mutilama que j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo modding d'armes c'est la première de la vidéo du coup sur la chaîne j'espère qu'il y en aura d'autres et si vous ne le saviez pas encore tous ces épisodes sont record en live directement sur twitch donc si ce n'est pas encore déjà fait n'hésitez pas à passer tous les jours de 14h à 18h sur twitch alors comme je viens de vous le dire on va regarder donc des modding pour des armes j'en ai sélectionné deux étant donné qu'on est passé en fait niveau 15 et qu'on a débloqué certains marchands en fait au niveau 2 les modding commence à devenir déjà un petit peu intéressant ce que j'aimerais faire c'est vous proposer en fait tout simplement des modding d'armes abordables et qui soit relativement jouable évidemment aujourd'hui on va s'attaquer du coup à deux armes on va prendre une akm non modd et une m4a1 non modd on va tout simplement modifier tout ça ensemble et on va regarder un petit peu ce que ça donne avec les marchands de niveau 2 si on prend par exemple le cas de l'akm on a ici j'ai pris du coup une akm en 7,62 39 parce que on peut installer les balles ps pour ceux qui ne le savent pas si on a rapport qui est niveau 2 on débloque enfin la possibilité d'acheter des balles ps qui sont ici 7,62 39 et ce sont de très bonnes balles cette arme d'ailleurs se trouve aussi chez rapport à l'akm si on descend on en a une juste ici ne l'a pas débloqué par contre au niveau 1 si ce n'est avec un barter mais moi je parle des marchands au niveau 2 si d'ailleurs ça vous intéresse j'ai aussi fait des rushs pour les marchands de niveau 1 n'hésitez pas du coup évidemment à me le dire en commentaire un plaisir de vous les faire partager mais sinon une akm ça vaut à peu près donc 43 mille roubles ou pour 43 mille roubles vous avez une akm qui est comme ça il ya 40 d'ergot et 97 de recul vertical autant vous dire que c'est un peu compliqué le modding d'armes que je vais vous présenter c'est celui ci l'akm 72 donc 72 c'est pour en fait tout simplement le recul vertical face de 97 à 72 c'est quand même un peu plus jouable et on passe à 51 d'ergot à la place de 40 on gagne un peu d'ergot et on gagne aussi évidemment en recul vertical pour modder cette arme évidemment ce weapon pris 7 comme vous le voyez ici et tout simplement le weapon assez tout simplement l'atelier une fois que vous avez débloqué l'établi dans votre hideout vous pourrez accéder en fait à cette interface donc on va tout simplement m en première chose donc vous voyez donc on est bien à 40 d'ergot 97 la crosse que vous allez mettre c'est la piti akm donc ça c'est l'accessoire de crosse puis la piti one ensuite en pistol grip vous mettez la agr 47 en magazine les magazines j'ai eu un peu de mal en fait à les trouver parce que il ya des magazines comme celui là le ak al qui paraît pas mal on gagne 11 d'ergot mais par contre on perd en fait et bas 20 munitions à l'intérieur donc c'est un peu embêtant mais par contre celui donc qui fonctionne c'est quand même le akm donc le classique on a chiffre rapport au niveau 2 donc qui orange alors ne jugez pas du tout l'aspect général de l'arme c'est vrai que les couleurs n'ont rien à voir mais c'est une arme qui sera fonctionnelle donc ce magazine va vous permettre en fait d'emmagasiner déjà 30 munitions et de vous faire gagner plus un d'ergot donc c'est pas si mal ensuite au niveau donc hop 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 on monte sinon on peut le faire dans ce sens là on va passer donc aux freins de bouche fin de bouche vous avez le tt ak que vous pouvez acheter et par dessus vous lui mettez le dt d tk1 qui sera là ici on n'a pas besoin de mettre de mire le gaz tube on va voir que ça se change tout seul la mire évidemment on l'enlève parce qu'on va changer ici le capot et enfin le garde vous pouvez prendre c'est le rs 47 ici le rs 47 qui vous débloque en fait beaucoup de choses parce que vous pouvez voir que sur le côté vous avez un grip sur le côté vous avez un gris et sur le dessus vous avez aussi un gris donc vous pouvez en fait un des rails excusez moi donc vous pouvez vraiment attaché ce que vous voulez personnellement côté poignée je vous reconseille la rk4 la rk4 vous voyez qu'elle fait plus 4 en ergot moins 3 en recul vertical vous pouvez aussi acheter la cac ici la vfg vous fait plus 7 en ergot si vous voulez de l'ergot privilégie évidemment celle là si vous privilégiez le recul vertical je vous conseille quand même celle là donc la rk4 et ensuite évidemment le bastion avec un scope j'ai regardé le scope que j'aime beaucoup c'est celui là xps 3 0 mais il coûte quand même relativement cher et vous avez en fait le même signal avec le holographique 553 donc vous prenez le 553 c'est comme vous voulez si vous voulez mettre en fait une lunette vous pouvez mettre une lunette c'est vous qui voyez et voilà on a du coup une ergot qui a 50 et 72 de recul vertical je vérifie normalement qu'on ait rien oublié énormément on est bon donc on devrait pouvoir tout simplement le vérifier une fois donc on a ça on regarde donc pour sauvegarder vous faites save as et vous rentrez le profil et vous le mettez et moi je veux vérifier par contre je vais taper akm et là vous voyez akm 72 rv2 et donc si on le prend et qu'on l'open normalement ah oui je vais oublier celui-là était ça mais c'est bien qu'il manquait un d'ergot l'ergonomie donc ici hop et tout simplement sur ici le bolt le bolt vous pouvez du coup prendre le rp1 qui vous donne un d'ergot et qui n'a aucun malus et pour ça qu'on n'avait pas 51 et voilà et là on voit bien que ça a changé tout seul et kv2 donc voilà maintenant vous savez modé cette arme on va aller voir du coup maintenant en test on se retrouve du coup dans la planque et on va tout simplement aller entre nos deux armes et on va faire en fait des tests veuillez excuser la luminosité j'ai pas encore assez amélioré la planque mais bon vous allez très vite comprendre dans tous les cas première arme je vais le faire du coup debout on va viser en fait cette cible et cette cible les cibles qui sont à ce niveau là ont quand même un petit peu loin donc ça ne sert à rien en fait de vouloir vous montrer les choses premier jet je vais juste rester appuyé donc on clique gauche et on va voir le contrôle par le recul vertical ça c'est le recul vertical de l'arme sans contrôler on va faire du coup trois tests deuxième en essayant donc de contrôler l'arme quand même il faudrait bien on arrive à jouer c'est un peu mieux mais c'est toujours pas ça pas se mentir maintenant accroupi on va essayer du coup de contrôler maintenant le recul accroupi parce que je vous rappelle que accroupi vous avez une meilleure réduction du recul vertical ça touche quand même pas mal mais le problème en fait de cette arme c'est tout simplement qu'elle est illisible on peut pas voir en réalité ce qu'on a tandis que maintenant si on prend du coup notre akm on a une ergote du coup qui est quand même plus rapide que celle là vous voyez légèrement mais ça peut faire la différence premier test on va évidemment le faire dans maîtriser le recul on voit quand même que ça va un petit peu moins haut donc c'est plus et c'est plus compréhensible et c'est plus lisible on refait le même test fois en contrôlant le recul en étant toujours debout pour l'auto et on y va ça touche quand même beaucoup mieux vous voyez donc pensez quand même évidemment bien contrôler le recul même en full auto ça fonctionne et enfin le dernier test accroupi et sur la cible du qui est plus lent on pourrait même faire en fait sur celle là et donc on essaye de contrôler le recul je ne cherche pas à viser la tête dans tous les cas là c'est vraiment une démonstration pour vous montrer en fait qu'on peut tout simplement bien grouper quand même les impacts de balle en réalité et on cherche à vider la tête on peut aussi parce que c'est quand même beaucoup plus lisible voilà ce qu'il en est avec les akm on va pouvoir maintenant passer aux m4 les m4 pour ceux qui ne savent pas mais quand on démarre en tant que sec on a normalement deux m4 je crois en fonction évidemment de l'édition qu'on a de eft vous avez aussi des questions sur les éditions j'ai déjà aussi fait une vidéo pour expliquer les différences entre chacune si vous commencez du coup en tant que sec normalement vous avez des m4 les m4 vraiment non modé c'est horrible c'est illisible comme en fait un petit peu les akm et c'est très peu jouable parce qu'il y a beaucoup beaucoup de recul vertical on va le voir juste après le modding que je vous présente pour les m4 c'est tout simplement un modding avec 60 de recul vertical on gagne quand même 10 de recul vertical et une lisibilité dans le gunfight ainsi qu'on passe de 53 à 66 donc ça c'est plutôt cool pour le modding de la m4 on va commencer alors premièrement en crosse vous prenez la maid ici qui vous rajoute plus 3 d'ergonomie vous pouvez changer aussi le chargeur le chargeur on peut prendre le gen m3 normalement qui est ici et qui va vous permettre tout simplement d'avoir une meilleure vitesse pour regarder en fait les munitions qui à l'intérieur ça ne rajoute pas d'ergonomie ni rien pour la crosse on va changer du coup ici on va prendre le tube atp on va du coup donner la crosse la ds 150 le comment est-ce qu'on dit ça le charging angle on va prendre up ici le masp et ma sp carabine ça on va le changer le guide du coup ici on va prendre le moe et celle est ici ça on peut le retirer donc c'est la mire la mire on peut la retirer et je vous conseille tout simplement de prendre la défiance rs vous permet juste d'avoir un d'ergonomie supplémentaire c'est gratuit le scope comme je vous l'ai dit pour l'instant on va prendre le 553 on continue la mire on peut lui en mettre une normalement ça va être défiance fs et au muzzle même pas en fait je vais être pour le gaz bloc vous allez prendre tout simplement le mk12 on débloque à la suite de quête ou alors si on passe donc évidemment les marchands au niveau de prend le wasp comme un du frein à bouche excusez moi et d'ailleurs on pourra du coup lui assit et plusieurs muzzle plusieurs silencieux sont vraiment intéressants et je vous conseille si vous avez le mini de le mettre à ne vous n'est pas perdre grand chose surtout en ergonomie mais par contre vous gagnez aussi évidemment en recul vert niveau évidemment poignée avant on y met le m loc 4.1 et on a titre évidemment la crosse rk4 si vous cherchez évidemment de l'ergonomie vous mettrez du coup la caque et sinon la rk4 est très bien et voilà ce qui nous fait du coup une arme fonctionnelle avec 66 d'ergonomie et 60 de recul vertical et comme on peut le voir le modding de nom à le nom de modding vient de changer parce qu'on a bien du coup toutes les parts on va maintenant pouvoir passer aux tests comme d'habitude on va faire trois tests ok on vient d'arriver on vérifie bien qu'on est en automatique premier test on va tout simplement jouer sans recul vertical on va regarder ce que ça dit grand visant thorax voyez que ça qui quand même énormément maintenant on va essayer du coup de gérer le recul vertical avec cette arme on est bien en automatique et on gère le recul ça reste toujours très illisible on va faire la même chose à ce niveau là mais accroupi on est bien en full auto et on essaye de contrôler le recul sur cette cible pas besoin d'aller à l'autre vous voyez dans tous les cas que c'est illisible et dans tous les cas même accroupi vous voyez qu'on a énormément en fait de recul on peut passer du coup par contre à l'arme modd et cette fois ci déjà on voit qu'on a une meilleure ergonomie on est bien en full auto maintenant et on va tout simplement faire trois tests pareil donc premier test sans retenir le contrôle vertical deuxième test en retenant du coup le contrôle vertical on passe bien en automatique toujours on vit juste le milieu on regarde en fait ce que ça donne vous avez vu les premières balles ont directement été d'ailleurs dans la tête et maintenant accroupi et on essaye de viser du coup la cible qui est ici en retenant le contrôle vertical voilà ce que ça dit on peut voir et qu'en tirant ici le kick de cette arme va directement dans la tête on a deux trois balles qui passent et si on essaye de grouper on voit que dans tous les cas on est extrêmement bien groupé voilà ce qu'il en est du coup pour ces deux autres armes les m4 on aura vu du coup deux modding maintenant on va passer au prix évidemment de ces modding comme on a pu le voir la akm août dans les alentours de 43 mille roubles si on veut se faire en fait tout simplement une ak il faut faire si vous voulez du coup le modding akm on va regarder du coup combien est ce que ça coûte akm akm v2 open acheter ne pas inclure du coup les objets qu'on a on achète et on en a pour 127 mille roubles 127 mille roubles pour une akm complètement modé avec les marchands de niveau 2 comme on peut le voir marchand niveau de marchand niveau de marchand niveau 2 est quand même pas mal maintenant pour la m4 la m4 pareil m4 c'est un peu le problème c'est que les m4 coûte quand même assez cher de base de base elles valent à peu près en conversion roubles en conversion dollars roubles à vos peu près 80 mille donc c'est quand même assez cher il faut faire attention mais la akm vaut moins cher et elle a des meilleurs balles en tout cas avec les marchands de niveau 2 pour la m4 si on veut on va faire m4 à 1 on va regarder du coup la v2 qui est ici on va faire assemblée ne pas inclure on achète et on en a pour 171 mille donc voilà 171 mille pour une ak qui est modé et avec laquelle vous pouvez jouer je trouve que c'est quand même relativement correct le seul problème que je pourrais du coup donner tout simplement qu'à ce niveau si vous n'avez pas de munitions supérieures à de la 855 c'est vraiment pas utile en munitions ce que je peux vous conseiller pour la akm si vous avez juste des balles ps ça fonctionne largement vous devrez largement pouvoir concurrencer en fait certains pmc qui par contre vous avez des bp honnêtement prenez les moi personnellement je n'en ai pas encore trouvé donc je ne jouerai qu'à la ps pour la m4 je peux vous conseiller et vous n'avez pas de balles c'est la 855 vous pouvez du coup la trouver qui est peacekeeper au niveau 2 nickel par contre si vous avez de la 855 à 1 jouer avec si vous avez de la 856 à 1 jouer avec et si vous avez évidemment de la m995 jouer avec ce sont des balles qu'on trouve plus régulièrement donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir comme à votre habitude pas un pouce bleu un commentaire et un abonnement ça fait avancer la chaîne n'hésitez pas aussi à passer sur twitch je suis actif tous les jours de 14h à 18h sauf le week-end et le mardi et le vendredi et sur escape from tarkov sur ce je vous souhaite une bonne journée des thèmes utiles à max à la prochaine